RCN, le son de la différence. Complètement à l'est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans cette deuxième partie avec Ilan. Bonjour Ilan, comment vas-tu ? Salut Eli, ça va bien et toi ? Ça va, merci. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la journée des personnes handicapées qui s'est déroulée le 3 décembre, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'était le 3 décembre. D'accord, avant de commencer à parler de ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Alors merci Eli de me donner l'occasion de m'avoir invité déjà. C'est la première fois que je participe à une émission de radio, donc ça fait toujours un peu bizarre, mais c'est cool. Moi je m'appelle Ilan, j'ai 47 ans, j'habite à Toul et je travaille à Maxiville. Donc je dirige une agence de communication, donc voilà, on est une petite équipe de 6 personnes à l'agence avec mon associé. Donc moi ça fait 4 ans que je suis dans le métier de la com, et mon associé m'a rejoint au mois de septembre, et on a changé de nom, on a changé d'identité visuelle. Donc voilà, on fait de la com, on accompagne les entreprises dans leur communication sur internet. Donc voilà, grosso modo, on fait des sites internet, gestion des réseaux sociaux, référencement, graphisme, communication digitale 360. Donc voilà, métier passionnant, et on s'est rencontré dans le cadre de ce métier au club Business & You, un des clubs dont je fais partie. Donc voilà. Par rapport au club, justement moi j'y suis allé pour un peu découvrir ce qui s'est passé. Toi, quel est ton rôle dans ce club en fait ? Alors moi dans ce club là, je suis membre. Je suis membre, donc je participe aux événements du club. On fait deux after work par mois. Donc ce club, le fonctionnement c'est deux after work par mois, donc en soirée. Donc il y a des autres clubs d'affaires où je suis membre, où c'est un fonctionnement différent. Mais ce club là, c'est en soirée, donc voilà, je suis membre depuis mars, avril, avril 2023. Donc voilà, excellent accueil à l'époque, voilà. Moi j'aime bien participer aux événements où il y a des valeurs, il y a des valeurs humaines. Il y a un accueil, enfin les clubs où ça véhicule des valeurs humaines, de bienveillance. Et voilà, le club Business & New véhicule ces valeurs par justement, par Arnaud, les deux présidents, Arnaud et Axel. Et puis bien sûr, les membres du club qui sont tous très bienveillants, comme tu as pu le remarquer ce jour-là. Voilà, on n'a pas eu trop l'occasion de discuter ce soir-là, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde, oui. Ouais, voilà, mais bon, je te remercie de m'avoir contacté sur LinkedIn pour m'inviter. Ah bah de rien, pas de problème. Et oui, c'est vrai que par rapport à ce club, déjà vous pouvez retrouver le podcast, parce que j'ai déjà enregistré une émission quand j'étais le soir-là. Vous pouvez retrouver le podcast en ligne sur Complètement à l'Est. Et donc par rapport au club, lui, c'est vrai qu'il y a quand même plein de gens bienveillants. Et puis, ce n'est pas un très grand groupe où vous travaillez du coup un peu tous ensemble et connectés, on va dire. Ouais, voilà, donc ouais, c'est un club, c'est, comment dire, on n'est pas, on est je crois une trentaine de membres. Donc, on n'est pas beaucoup. Donc, ça permet de tisser des liens, on se connaît tous. Il y a des clubs beaucoup plus, comment dire, où il y a plus de monde. C'est des fonctionnements différents, mais c'est vrai que le club Business & New, c'est un club où, déjà, c'est un représentant par métier. Donc, ça permet aussi de, voilà, de ne pas se marcher dessus. Il y a, par exemple, il y a une seule agence de com', il y a un seul caviste, le jour où on était là. Donc, il y a un seul courtier, courtier en immobilier, il y a un seul assureur. Donc, voilà, c'est bien, ça permet de tous travailler ensemble et de ne pas, qu'ils perdent de concurrence, quoi. Voilà, entre nous, que les gens, ils soient, je sais qu'il y a un comptable aussi. Donc, voilà, quand les gens ont un souci de comptabilité, ils peuvent demander aux comptables du club des conseils, etc. Donc, voilà, on s'entraide tous et c'est le principe du club Business & New. Voilà. Et ce club-là, aujourd'hui, toi, il t'aide beaucoup dans ce que tu fais au quotidien par rapport à ton entreprise ? Oui, franchement, le club Business & New, en particulier, m'a beaucoup apporté en termes de business, en termes de réseau. Aussi, parce que moi, je suis parti de zéro. Je ne connaissais personne quand j'ai commencé. Je suis arrivé au club Business & New, j'étais perdu, je ne connaissais personne. Mais ils m'ont super bien accueilli, donc ça m'a permis de tisser mon réseau. On n'est pas là, on n'est pas que là pour faire du business, on est aussi là pour rencontrer des gens et puis pour tisser son réseau et voilà, connaître du monde et puis pourquoi pas se recommander et voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, bon, on ne va pas parler forcément de business aujourd'hui, on est plus là pour la journée de l'handicap. Donc, est-ce que tu peux m'en dire plus sur la journée de l'handicap pour les auditeurs peut-être qui ne connaissent pas cette journée ? Alors, moi, je ne suis pas très engagé dans le handicap, je t'avoue. Je suis en fauteuil roulant, mais je suis confronté tous les jours aux problèmes d'accessibilité, aux problèmes que peuvent rencontrer les gens en fauteuil roulant. Il y a aussi les handicaps invisibles, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui sont aussi... où il y a beaucoup de monde qui ont des handicaps invisibles, qu'on ne voit pas forcément. Des fois, quand on voit passer les gens aux caisses prioritaires, on se dit mais elle est bien portante, alors que pas forcément. Les gens, ils ont peut-être des maladies qu'on ne voit pas forcément. Donc, voilà, la journée du handicap en soi, je pense que c'est aussi pour sensibiliser les personnes, pour sensibiliser la population au handicap. Il en faudrait plus. Je pense que des journées comme ça, il en faudrait plus. Il faudrait penser aux personnes handicapées toute l'année. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait. Il y a eu beaucoup de choses d'entrepris, mais il y a encore beaucoup de chemins à faire sur l'accessibilité, sur la sensibilisation des personnes, sur la bienveillance et sur la considération des personnes handicapées. Moi, je dis toujours, on ne veut pas de pitié, on ne veut pas de compassion, on veut juste être... Je pense que les personnes handicapées veulent juste être reconnues. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi, en soi, je ne suis pas très informé par rapport aux handicaps invisibles, comme tu dis. Et dans cette journée-là, du coup, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc là, on nous sensibilise plus par rapport à l'handicap et aussi à l'handicap invisible ? Oui, je pense que c'est un tout. En fait, je pense que ça englobe le handicap invisible et les handicaps plus visibles. Mais je pense que c'est surtout une journée de sensibilisation. C'est comme la journée de la femme ou la journée... Je ne sais pas, toute l'année, il y a des journées où on consacre des personnes. Je pense que cette journée est surtout là pour sensibiliser, pour rappeler aux gens que... Voilà, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas forcément la chance que tout le monde a. Et voilà, c'est pour sensibiliser, pour rappeler aux gens que... Voilà, un petit mot gentil à une personne qu'on voit dans la rue, c'est toujours bien. Et puis, peut-être ouvrir la porte, des fois, à une personne qui est en fauteuil roulant ou pas forcément l'aider. Les personnes en fauteuil roulant, elles ne veulent pas forcément qu'on les aide, mais qu'on les remarque, en tout cas. Voilà. Et justement, cette journée, est-ce que c'est une journée où il y a un événement ou c'est vraiment juste une journée comme tu as dit, journée de la femme ? Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas d'événement particulier, il n'y a pas d'événement particulier. C'est juste, il me semble que... Après, je te dis, je ne suis pas très engagé dans le handicap, mais je pense que c'est avant tout une journée pour rappeler aux gens que les handicapés aussi ont leur mot à dire. Ok. C'est vrai que moi, cette journée-là, c'est la première année où j'en entends parler, justement. C'est parce que je t'ai suivi sur LinkedIn et donc j'ai vu. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Donc, comme tu disais, vous avez peut-être plus besoin de reconnaissance ou de mise en valeur sur vous par rapport à l'handicap, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a besoin d'être reconnus, on a besoin d'être entendus, on a besoin d'être vus, quoi. Tout simplement, voilà. Je pense qu'on a besoin, les personnes handicapées ont besoin d'être égales aux personnes valides. D'accord. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement mettre plus en valeur ce sujet-là et donc avoir ce côté d'égo tous ensemble, en fait ? Je pense qu'il faut mettre en avant les personnes handicapées, il faut mettre en avant leur talent, leur métier, il faut leur faire confiance. Parce que l'emploi des handicapés aussi, c'est un réel, je pense qu'il y a un réel aussi, réel problème avec ça en France. On ne fait pas assez confiance aux personnes handicapées. Une personne comme moi, par exemple, j'ai créé mon entreprise pour pouvoir justement m'affirmer et me mettre en avant. Je pense que certainement qu'il y aurait eu des employeurs qui m'auraient fait confiance, mais on doit batailler plus que les autres, je pense, pour s'affirmer et pour montrer, pour prouver notre valeur. Donc là, ça veut dire qu'il y a littéralement un réel problème par rapport à l'emploi, étant donné votre handicap, en fait ? Exactement, parce qu'il y a quand même une loi qui oblige les employeurs de plus de 50 salariés, je crois, ou 50, à embaucher 6% de leurs effectifs qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés. Donc, s'il y a une loi pour obliger les employeurs à employer des personnes handicapées, c'est qu'il y a un réel problème. Et il y a beaucoup d'entreprises qui préfèrent encore payer les amendes plutôt que de faire confiance aux personnes handicapées. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a un réel frein, peut-être, je ne sais pas dû à quoi. On a peur peut-être de la différence, on a peur que la personne handicapée ne soit pas assez compétente, alors que pas du tout. Je crois que statistiquement, les personnes handicapées réussissent autant que les personnes valides, voire mieux que les personnes valides. En soit, il n'y a rien qui change. Je pense que, comme on dit, vous êtes juste des personnes à mobilité réduite, mais en soit, on est tous pareils. Enfin, c'est parce que vous êtes en chaise roulante aujourd'hui que je vais vous prendre pour une personne qui ne s'y connaît pas. Oui, voilà, c'est exactement ça. Il ne faut pas nous voir différemment. En fait, il faut nous voir comme une personne normale. Et moi, quand tu vas me voir deux fois, tu vas complètement occulter mon fauteuil roulant. Tu vas te dire, ilan, c'est un mec normal. C'est la deuxième fois, et puis c'est vrai que moi, ta chaise roulante, ce n'est pas quelque chose qui m'impacte plus que ça, ta chaise roulante, c'est comme ça. Dès que tu me vois une deuxième fois, ça y est, tu te dis, mais ilan, il fait tout comme les autres. Voilà. D'accord. Bon, on se retrouve juste dans un instant, juste après All the Stars de Kendrick Lamar et Siza pour terminer cette interview. On est avec Ilan. Alors, comment vas-tu maintenant ? Ça va, je suis à l'aise. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. C'est toujours comme ça. À chaque fois, il y a toujours une petite pression, mais après, ça va toujours très bien. Il y a toujours un petit trac au début, puis là, ça va. Franchement, je suis bien. On est bien. Je suis content. Alors, du coup, on était en train de parler de l'emploi. Alors, dis-nous, est-ce que toi, par rapport à l'emploi, là, aujourd'hui, tu es à ton compte, mais est-ce que, du coup, tu as pu vivre cette problématique-là, d'être un peu discriminé, j'ai envie de dire, par rapport à ton handicap ? Alors, non, moi, j'ai toujours voulu être patron. C'est vrai que je, comment dire, je ne supporte pas l'autorité. Donc, j'ai toujours voulu travailler à mon compte. C'est vrai que je n'ai pas eu trop affaire aux patrons et aux employeurs. Donc, je n'ai pas trop eu cet problème de discrimination. Mais j'imagine que les personnes, certaines, beaucoup de personnes handicapées ont cette problématique d'être discriminées, d'être mis à l'écart, d'être mis de côté, rejetées. Donc, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a une loi qui est là, qui n'est pas forcément, même si la loi, elle est là, elle n'est pas forcément respectée. Et donc, il faut que les mentalités changent, il faut que les mentalités évoluent, il faut qu'on fasse confiance à tout le monde, je dirais. Pas qu'aux personnes handicapées, il faut faire confiance aux jeunes, il faut faire confiance aux seniors, il faut faire confiance aux personnes handicapées. Donc, voilà, par exemple, il y a le problème, il y a aussi un problème de confiance par rapport à l'âge. Donc, ça peut aussi être un handicap. Donc, voilà, voilà. C'est vrai que dans le milieu du travail, il y a toujours un côté un peu discrimination, que ce soit par rapport à ton ethnie, par rapport à ton âge. Il y a toujours de la discrimination. Et surtout que là, tu me dis qu'il y a des entreprises qui préfèrent payer une amende carrément avant d'utiliser les aides pour... Voilà, c'est ça. En fait, il y a des entreprises qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'embaucher des personnes handicapées. Donc, elles payent des amendes qui sont reversées, qui servent justement aux handicapés quand même. Donc, voilà, elles préfèrent... En fait, c'est pas... Elles préfèrent payer des amendes. Mais bon, après, ces amendes sont quand même utilisées pour les personnes handicapées. Donc, voilà, elles participent quand même, mais ce serait quand même mieux d'embaucher des personnes handicapées, de créer des emplois. Je pense que c'est mieux. Voilà. C'est mieux de faire confiance aux personnes qui ont des compétences. Une personne, c'est pas son physique, c'est pas son origine, c'est pas son âge. Mais c'est ses compétences, c'est son CV. Voilà. Et bien, c'est vrai que là, quand tu me dis ça, au final, les gens, ils regardent pas du tout le parcours de la personne. C'est vraiment... T'es handicapé, t'es en chaise roulante, donc on ne doit pas t'excepter. Ouais, voilà. C'est ça, c'est exactement ça. T'es handicapé, t'es en chaise roulante, donc voilà, t'es pas forcément compétent, t'es pas forcément... Tu seras pas performant, alors que pas du tout. Il faut regarder, il faut vraiment regarder le CV, il faut regarder le parcours, il faut... Et puis je dirais, plus qu'un CV, c'est un feeling aussi. C'est ça aussi. Voilà, donc si ça se passe bien avec l'employeur, s'il y a le feeling entre l'employeur et la personne qui veut travailler, ben allons-y, hein. Faut pas se mettre des freins. Voilà. Au final, j'ai envie de dire, c'est dommage pour eux, mais c'est quand même dommage pour les personnes discriminées, donc de pas être pris en compte alors qu'il y a peut-être un bon feeling, il y a peut-être un travail qui arrive derrière monstre, en fait. C'est vraiment dommage par rapport aux entreprises, quoi. Ben c'est ça, en fait. Les entreprises, elles se privent de talent, elles se privent de compétences, elles se privent de talent, donc c'est dommage, oui. C'est dommage pour les employeurs et surtout aussi pour les personnes handicapées qui préfèrent rester chez elles que de travailler. Enfin voilà, qui se disent, ben c'est pas la peine que j'aille me faire discriminer ou que j'aille me faire rejeter. Voilà, je préfère rester chez moi et voilà, quoi. Ben justement, par rapport à ça, j'ai connu, bon, pas forcément beaucoup de personnes handicapées, mais j'en ai connu quelques-uns. Et je sais que, normalement, on reçoit une allocation handicapée. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est justement, ça participe au fait où, ben, vu qu'on trouve pas forcément de travail, on se dit, oui, je reste à la maison, je veux pas forcément travailler, j'ai déjà ça, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus, quoi. C'est ça. En fait, les personnes handicapées reçoivent une allocation qui s'appelle la hache et elle est à à peu près de 1000 euros, je crois. Donc, elles se disent, ben, c'est vrai que c'est compliqué de trouver un travail. Donc, elles préfèrent rester à la maison plutôt que, ben, de trouver un travail. Et puis, si elles trouvent un travail qui sera pas forcément mieux payé que ce qu'elles reçoivent avec la hache, quoi. Voilà. Ok. Et donc là, justement, par rapport à toi, quel est, dans ton quotidien, enfin, il faudrait peut-être un peu casser les codes et dire que tu fais tout comme tout le monde, il y a rien qui change en soi, peut-être des petites contraintes, je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ton quotidien comme ça par rapport à ton handicap ? Moi, je ne me mets pas de contraintes, je ne me mets pas de frein, je suis actif, comme tu as vu, au club Business & New, je fais aussi partie d'autres clubs d'affaires, je suis à fond, je fonce, je ne mets pas de barrière, je vais à droite, je vais à gauche, je vais en clientèle, je rencontre des partenaires, voilà. Donc, tu vois, je conduis, j'ai une voiture, donc je n'ai pas de problème de mobilité, on va dire. Voilà, les seuls freins, c'est l'accessibilité, voilà. C'est un escalier, c'est un trottoir trop haut, c'est un comptoir trop haut. La dernière fois, j'étais, bon, je ne vais pas le nommer, je ne vais pas citer l'entreprise, mais j'étais dans un bar, on va dire, et puis le comptoir, il faisait deux mètres. Donc, j'ai eu du mal à payer, en fait, voilà, heureusement que j'avais un collègue qui était avec moi, mais voilà, juste ça, pourquoi faire un comptoir aussi haut, quoi ? Voilà, donc, voilà, c'est tout, et c'est les seules contraintes que j'ai, moi, donc c'est les contraintes physiques, on va dire, voilà, comme je t'ai dit, un trottoir trop haut, un comptoir trop haut, voilà, sinon, moi, je ne me mets pas de barrière, je fonce, voilà. Au final, comme tu as dit, en fait, on est tous égaux, et puis tu fais totalement les mêmes choses que tout le monde, et il n'y a rien qui va changer parce que tu es en chaise roulante, quoi. Et justement, par rapport à l'accessibilité, aujourd'hui, tu habites à Nancy ou tu habites à Toul ? Non, je suis à Toul, pardon, je suis à Toul, oui, excuse-moi. Et par rapport à l'accessibilité, on va dire, en Grand Est, que est-ce que tu en penses, toi ? Alors, à Nancy, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, moi, je vois les changements avec les travaux, il y a toujours beaucoup de travaux à Nancy, mais on fait toujours attention à ce que les nouvelles constructions soient accessibles, c'est vraiment une... de toute façon, maintenant, c'est obligatoire de rendre accessibles les nouvelles constructions. On essaye aussi, par exemple, je sais que maintenant, les trottoirs, ils sont au même niveau que la rue, la chaussée, donc c'est vachement bien, ça. Et voilà, il y a beaucoup d'efforts de fait, d'entreprise, mais le chemin est encore long, il y a encore beaucoup de bâtiments qui ne sont pas accessibles. Bon, je pense aux bâtiments anciens, à Nancy, il y en a pas mal. Bon, après, il y a souvent... il y a aussi des contraintes techniques, il y a aussi des contraintes historiques. Voilà, par exemple, un bâtiment comme la mairie de Nancy, qui est historique, c'est pas toujours simple de le rendre accessible, mais bon, il y a quand même des efforts de fait, on voit les efforts, c'est bien, mais le chemin est encore long pour rendre accessible totalement, et surtout qu'on est quand même un peu en retard en Europe par rapport à d'autres pays comme le Luxembourg ou l'Allemagne, voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait... Parce que là, tu me dis qu'on est seulement au début par rapport à l'accessibilité. Qu'est-ce qui pourrait changer et améliorer, en fait, votre quotidien ? Ben, par exemple, il y a une marche, s'il y a une marche devant une boutique, si tu mets une rampe, voilà, ça règle le truc. Et c'est vraiment rien, quoi. Ça va coûter, je sais pas, 100, 200 euros une rampe, et ça va améliorer le quotidien de beaucoup de personnes. Tu vas pas te dire, ah ben non, les handicapés, c'est pas mes clients. Ben si, justement. Donc, tu vas payer une rampe de 100 euros, mais ça va te rapporter peut-être le triple ou le quadruple ou 10 fois plus. Ben oui, ça ramène une nouvelle clientèle. Voilà, c'est ça. Tu m'as dit, dans tous les cas, il y a des aides. Donc, en fait, s'ils veulent se lancer dans des travaux d'accessibilité, ils peuvent quand même... Ouais, alors, les travaux d'accessibilité, je sais pas s'il y a des aides, sûrement. Oui, si, ils en avaient parlé à la radio il y a pas longtemps. Maintenant, on peut obtenir des aides à hauteur de 50%, je crois. Si je dis pas de bêtises, mais voilà, il faudra quand même, faudra quand même le vérifier. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des aides, donc... Mais bon, après, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut pas occulter cette clientèle qui peut être intéressante. Voilà, qui peut aussi... Qui a le droit de consommer, qui a le droit d'aller au ciné, par exemple, ou qui a le droit d'aller dans les bars, dans les restos. Voilà, c'est bien aussi de rendre accessibles ces endroits de loisirs. Voilà, mais je vois qu'il y a beaucoup de... Les gens, maintenant, sont plus sensibles à tout ça. Voilà, ça évolue. D'accord. Et toi, par rapport à ton quotidien, est-ce que des fois, ça t'arrive, tu vas à un endroit et là, par exemple, il n'y a pas forcément d'accessibilité, et ça t'annule ce que tu voulais faire, ça te gâche ta journée ? C'est vrai que, moi, je fais toujours attention à... Je me renseigne avant si c'est vraiment accessible, si vraiment il y a une marche devant, ou si c'est de plein pied. Je fais toujours attention. Je ne vais pas à un endroit comme ça, à l'improviste. Voilà, c'est aussi... Tu parlais de contraintes tout à l'heure, c'est aussi une des contraintes dans ma vie. Bon, voilà, c'est une petite contrainte. Il faut faire attention, il faut se préparer. C'est vrai qu'une personne qui marche, elle peut aller n'importe où, comme elle veut, mais nous, on est obligés de préparer nos déplacements. Par exemple, quand tu vas dans un resto, il faut faire attention qu'il n'y ait pas trois marches devant. Et voilà, donc sinon, si tu ne te prépares pas, tu ne téléphones pas au restaurateur avant, voilà, tu peux te retrouver devant le resto et puis ne pas pouvoir rentrer. Voilà. Donc au final, c'est quand même une... Enfin, pas une routine à avoir, mais c'est un truc que tu mets dans ton quotidien pour t'informer de ce que tu vas faire. Après, je ne te dis pas que c'est simple tous les jours. Voilà, quand tu vas... Par exemple, moi, je vais souvent à des événements pour mon travail, par exemple, aussi. Ce n'est pas toujours évident de se rendre à des endroits. Je fais toujours attention quand je vais, par exemple, voir un client ou à un événement, de me demander si c'est accessible et puis si je vais pouvoir... Alors, autant, des fois, c'est accessible et puis des fois, à l'intérieur, tu ne peux pas trop te mouvoir, tu vois, là où on était au Club Business & New, bon, c'est bien, c'était de plein pied, mais tu vois bien, c'était aussi... Il y avait plein de bouteilles de vin partout. Bon, tu me diras, c'était pareil pour tout le monde, là, je crois. Oui, et puis c'était une salle assez petite, donc c'est vrai que c'était un peu contraignant quand même, c'est sûr. Malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire comme dernier mot ? Quelle sensibilisation tu pourrais lancer comme message aujourd'hui ? Eh bien, je pourrais dire que, voilà, les gens, il faut qu'ils soient sensibles au handicap, il faut qu'ils soient attentifs, voilà. Il faut que... attentifs, simplement. Et quand elle voit une personne à mobilité réduite dans la rue, lui demander si ça va, si elle a... Pas forcément si elle a besoin d'aide, parce que c'est pas forcément ce qu'on cherche, mais voilà, un mot gentil, et puis, voilà. Et puis être sensibilisé, reconnaître, en tout cas, les gens en situation de handicap. D'accord. Donc, comme tu disais, pas de pitié, si on n'est pas là pour avoir de la pitié, on est tous égaux. Pas de pitié, pas de compassion, simplement reconnaître, considérer les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui ont peut-être un handicap invisible, il faut être tolérant. Si des fois, on voit une personne, comme je te disais tout à l'heure, passer à une caisse prioritaire et se dire, mais elle marche, pourquoi elle va là ? On ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire des gens, donc voilà, il faut être tolérant. D'accord. Je te remercie beaucoup, c'était très sympa de t'avoir ici aujourd'hui. Franchement, oui, j'ai beaucoup aimé ce moment, j'espère que tu me réinviteras. Ah ben, il n'y a pas de souci, à très bientôt. Ok, merci à toi. Merci beaucoup, à vendredi prochain. Au revoir. RCN www.rcn-radio.org www.rcn-radio.org